R.D.L. Bonjour ! Eh bien, vous les attendez, ils sont prêts à vous affronter et vous savez qu'aujourd'hui, dans chaque discipline, une fois de plus, c'est ce qu'il existe de mieux que nous allons vous proposer. Par exemple, un professeur comme on n'en fait plus, Paul Guth. Un comique que tous les pays nous envient mais dont personne ne veut, Philippe Castelli. Un comique un peu dégarni mais qui fera encore de l'usage, Gérard Jugnot. Et puis, le phénix de l'avenue de Wagram, Jacques Martin. Vous remarquerez, parce que même à la radio, le côté vestimentaire n'est pas sans enseignement, à quel point M. Jugnot illustre aujourd'hui la mode vestimentaire jeune ? C'est mon pyjama, je n'ai pas eu le temps de changer. C'est-à-dire que si vous êtes aussi fidèle à votre femme qu'à vos sous-vêtements, elle doit être heureuse. Ça fait huit jours qu'il le porte. Un petit verre d'eau, M. Guth. Ça fait 100 ! Ah ben, il n'y a pas de verre, alors forcément ça... M. Jugnot, non, vous n'allez pas lui mettre la main dans le soutien-gorge, M. Guth. Oh, il est couvert de guth. Oui, mais je croyais qu'il y avait un verre, alors j'ai versé de l'eau, forcément ça s'est répandu sur la table, bien sûr. Voilà, vous remarquerez que c'est aujourd'hui la rentrée de M. Castelli, que nous avions reconduit à l'asile voici huit jours. C'est vrai que dans les hospices, il ne les lâche que dix jours par mois. Mon cher Paul Guth, mon cher Jacques, je suis prêt à vous répondre. Ça y est, on a lâché les élastiques. Alors, voulez-vous me permettre, je vous permets tout, d'offrir. Oui, offrir, offrir. Aux professeurs de lettres, aux plus offrants. A l'ancien élève de Normale Sup, à l'officier de la Légion d'honneur. Oui. A l'occasion de cette émission, au futur académicien français. Au futur académicien français. C'est fait, j'ai fait ce qu'il fallait. Une sucette. Oh, merci. Merci. Castelli, une sucette. Cette sucette, c'est la sucette de ma vie. Oui, ben ça va. Vous ferez attention à ne pas courir avec. Vous connaissez l'histoire de la jeune fille, qui a un vieux monsieur qui la protège et qui a 95 ans ? Qui la prothèse ? Non. Enfin, elle est entretenue par un centenaire. Et alors, elle se promène tous les jours avec lui. Et alors, il y a une copine qui lui dit, ben dis donc, ma pauvre vieille, ça doit pas être drôle, hein, d'aller se promener avec Pépère. Elle dit, faut marcher avec son siècle. Castelli fait la tête. Oui, parce qu'elles sont aussi mauvaises que les siennes, les miennes. Non, mais non. Mais elles sont par cœur. Bon, nous commencerons, si vous voulez bien, par une citation que nous adresse madame Lardet de Cormeil. Vous n'ouvrez pas les paquets, là, de gâteaux. Non, non, parce qu'elle a des invités ce soir. Bon, allez, de la gaufrette comme s'il en pleuvait. Il y a des trucs sur les gaufrettes, peut-être. La gaufrette double fourrée. Qui définissait ainsi l'amour ? C'est déjà commencé, là, les questions. Oui, oui. Oh là là, on n'était pas prêts, nous ? Qui définissait ainsi l'amour ? On fait attention. Bonjour. Mais c'est fait, ça. Autour de cette table sont réunis cinq grosses têtes. Philippe Bouvard, qu'on applaudit. Bon, alors, je vous supplie de faire attention à cette définition. Elle en vaut la peine. Bonjour. Autour de cette table sont réunis... Mais non, je dis... Calme vos têtes. Mais non. Vous ressemblez à Paul Guth, on ne vous a jamais dit ça ? Comment ? Vous ressemblez à Paul Guth, dit mon camarade. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Ah, mais Paul Guth, il entend bien, lui. Vous êtes méchant, c'est parce qu'il a des poils dans les oreilles. Et vous, vous en avez là, sous la nasette. Ça ne m'empêche pas de parler. Moi, j'en ai dans le nez. Vous êtes très velus des oreilles. Et vous, vous êtes très velus du dessous de la nasette. C'est quand même fabuleux de réunir quatre grosses têtes qui se montrent leurs poils. Et j'en ai sous les bras. Et fais-moi voir les tiens. Et tire-moi celui que j'ai dans l'oreille. Paul Guth. Si bien que le titre de l'émission, c'est les poils aux têtes. C'est dommage que Olivier de Pierre Sausson ne soit pas là, parce que lui, il en a dans les paumes des mains, ce qui est plus rare. Mais Pierre Sausson est très occupé, il s'apprête à couler. Il a déjà envoyé les télégrammes, tout ça ? Et couler, c'est un art. Ses camarades l'ont surnommé d'ailleurs le grand couleur des mers. Alors, qui définissait l'amour ainsi ? Un coup d'œil, un coup d'épingle, un coup d'éponge. Oh ! Un coup d'épingle ? Un coup d'œil, un coup d'épingle. Parce que j'ai l'impression que cette dame, car c'en était une, elle n'était pas satisfaite de la main d'œuvre... Non, parce que si elle appelle ça un coup d'épingle... Ah, Marie-Caimier ! Je n'ai pas bien compris cette histoire d'épingle, moi... C'est Blanche-Neige et les Sept Nains, vous savez. C'est sadomasochiste, quelque chose, non ? Non, pas du tout. Je trouve que c'est une citation très vulgaire. Je veux dire, c'est assez vulgaire, oui. Oui, c'est très, très vulgaire. Et je vous prie de m'en excuser, connaissant le raffinement de vos propos. Le coup d'œil, c'est le coup de foudre. Bon, le coup d'œil, c'est oui, enfin, je te raccroche, quoi. Vous savez ce que disait Marguerite Moreno, qui vivait avec Catulmindès, poète ? On lui disait alors, c'est comment, elle dit ? Elle disait, c'est merveilleux de vivre avec Catulmindès. Nous rentrons à la maison, et toute la nuit, il me parle d'amour. Il me parle d'amour, il me parle d'amour, il me parle d'amour. Et au matin, il me loupe. Alors, le professeur Guth va vous expliquer ce qu'est le coup d'épingle dans le contexte. Mais oui, je me suis demandé si ce coup d'épingle n'avait pas quelque rapport avec un objet. Ce coup d'épingle, c'est un Français qui a écrit cette ânerie ? C'est une Française. Et après le coup d'épingle, c'est quoi, la troisième ? Bon, j'excusez-moi, mais... C'est ignoble. C'est des kleenex, mon copie. Si j'ai bien compris, on serait très ennuyé par ce coup d'épingle. Oh, moi, je m'en fous, hein. Ah non, non, mais pas du tout. Mais c'est une Française vivante ? Elle est morte. Il y a longtemps ? Euh, il y a déjà un bon moment. D'un coup d'épingle ? Elle était déjà assez âgée, je crois que les épingles... Madame Colette ! Non. Cécile Sorel. Les épingles se faisaient rares, les derniers temps. Sarah Bernard. Sarah Bernard ! Excellente réponse de Gérard Juniot. Vous savez comment on fait fortune ? Vous savez comment on fait fortune ? Moi, j'avais un aïeul, enfin, m'a raconté ça. C'est pour faire fortune, il faut économiser tout ce qu'on trouve. Alors, il ramassait de les épingles, et il se baissait, il disait, une épingle, c'est une épingle. Il les amassait comme ça. Et puis un jour, il a ramassé une épingle rouillée, il s'est piqué, il a trappé le tétanos, il est mort. C'est fou ! RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes, de Philippe Bouvard. De M. Marinier, de Chalon-sur-Marne. Ils ont passé les Pyrénées, c'est sûr, bientôt, ils vont gagner. Allez, la France ! Vas-y, 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 pousse un peu, Platini, vas-y, la France ! Alors, justement, c'est un poète qui a dit, et vous allez me donner son nom, aimer une femme intelligente est un plaisir de pédéraste. C'est Cocteau, non ? Non. Broust ? Guitry ? Non. Je sais, ça. Est-ce qu'il était pédéraste lui-même ? Non. Paul Morand ? Non. Un poète, j'ai dit. Du XXe siècle. Il est mort. Cocteau ? Il est mort. Tous les poètes sont morts. Tous les poètes sont morts. Comment tous les poètes sont morts ? Géraldine. Au plein milieu de la partie, pousse un tombe à l'homme Platini. C'est pas de la poésie, ça ? Ouais. C'est sûr. Demandez à Paul Guth de composer un poème sur l'équipe de football. Au plein milieu de la partie. Moi, j'ai envie de chanter une chanson d'amour. Au plein milieu de la partie. Tout autour de nous, les gens sont... Oh là là ! Changez les piles. C'est pas possible. C'est pas Paul Guth, c'est un tépasse. Tu tous t'entends ? Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout d'avoir pour toi les yeux trop doux. De t'aimer follement, mon amour. Vachement rock, hein ? De t'aimer follement, nuit et jour. Ben voilà où on s'est connus, c'est au golf drôle. C'est joli. Il balance, hein ? Oh, il balance drôlement, oui. Alors ? Alors ? Qui a dit ? Je le sais, ça. Paul Géraldi. Non. Paul Géraldi vit toujours, il a 97 ans. Il vit toujours, un merveilleux bonhomme. Un poète important ou un petit bête. Ah, très important. Du 20ème siècle. Qui a été un peu maudit dans... Vaudelaire. Vaudelaire. Charles Vaudelaire. C'est la bonne réponse de Jacques Martin. Quand vous dites un peu maudit, il a été totalement maudit. Alors que Guth, regardez, tout le monde l'aime. Vous n'avez jamais écrit de même porno, Guth, pour gagner votre vie au début ? Vous n'avez jamais écrit un roman porno de votre vie ? Je n'ai écrit dans ma vie qu'un verre et demi. Non mais, il ne vous est jamais arrivé pour gagner votre vie, les premiers temps, de signer un autre nom, un roman porno ? Je suis trop sentimental. Vous n'êtes pas intéressé par la baguettelle ? Voilà, je peux vous dire ce demi-verre, ce verre et demi que j'ai... Allez-y, allez-y, à votre santé. Quand je préparais le bachot à Villeneuve-sur-Lôte, j'étais un grand travailleur, et les jeunes filles du quartier se promenaient le long de ma maison... Ça s'appelle des tapins, par exemple. Pour masticoter un petit peu. Les jeunes filles qui font le trottoir après 21h, c'est des tapins. Je ne sais pas comment vous appelez ça, Villeneuve-sur-Lôte. Non, c'était des vraies jeunes filles. Ah, des vraies... Vous avez vu les chanter ? Nuit de Chine, nuit caline, nuit d'amour... C'est pas la grande parade, ici. Vous êtes trompé, il ne faut pas chanter. Alors, ça m'a troublé. Et vous avez écrit... Attendez, ça m'a troublé, et j'ai voulu faire un poème. Alors, j'ai commencé. Je ne vous ai jamais vus que le soir. Et mon âme... Je ne suis pas allé plus loin. Vous avez eu, je crois, votre première pulsion sexuelle très tardivement. Oui. Et dans une meule de foin, autant qu'ils m'en souviennent. Vous confondez. C'était une érection paysanne. Une érection législative. Une cantonale. Alors, votre poète, ben, on l'a trouvée. Oui, ça y est. Alors, nous passons à la troisième, de M. Perrineau, de Goupière. Seulement, cher Philippe, vous nous avez induit un erreur. Quand je vous ai dit si c'était un poète du XXe siècle... Je ne vous ai pas répondu. Oui, mais votre silence était lourd. Ah, pas du tout, absolument pas. Dans quel état faut-il que le taureau soit pour consentir à s'accoupler ? En rute. En rute. Eh bien, justement, je vous attendais là. Dans un état de nostalgie. Non. Qu'on appelle la taurénalgie. Non. Il faut qu'il ait vu 3-4 épisodes de Dallas. Parce que toi, ça t'excite, ça. Ah, oui. Dallas. Il faut qu'il souffre des dents. Pourquoi ? Eh bien, alors, ça l'excite. Oui. D'ailleurs, vous voyez, quand on va chez le dentiste, on fait toujours... Parce que quand vous faites l'amour, vous faites... Il faut qu'il ait fait le ramadan pendant au moins un mois. Eh bien, oui. Il doit être à jeun depuis plusieurs jours. À jeun. Très bonne réponse de Philippe Castelli. Je rappelle au public féminin que M. Castelli n'a rien mangé depuis lundi. Il est donc à votre entière disposition pendant l'entracte. À quoi reconnaît-on que deux éléphants sont cachés dans un frigidaire ? C'est parce qu'on ne peut pas fermer la porte. Philippe Bouvard sur RTL. 4h-4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Pour écouter vos grosses têtes dans la nuit des temps, rendez-vous sur RTL.fr. Comme par exemple cette émission avec Paul Guth, Philippe Castelli, Gérard Juniot, Jacques Martin, sans oublier Philippe Bouvard. De M. Saint-Y de Versailles, que veut dire le N dont Lénine faisait précéder sa signature ? Norbert. Naomi. Est-ce que c'est une particule ? Non. Il faisait précéder sa signature d'un N. Petit peur. Petit peur du peuple, ça voulait dire. Camarade, ça voulait dire. Nietzschevo. Non. Bon, je vous dis tout de suite que N était l'abréviation de Nietzsche en ce cas précis. Mais qu'est-ce que ça signifiait placé avant le nom ? Par Lénine, non. Ça voulait dire qu'il n'était pas baptisé ? Non. Je ne suis pas Lénine. Ça veut dire Nietzsche ? Mais il niait l'état civil d'autrefois. C'est un pseudonyme. C'est un pseudonyme. Très bonne réponse de Gérard Juniot et de Paul Guth. Bravo. 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 Je ne me touche pas, Grandébris. Je ne me touche pas. De Mme Vasseur de Nantes, pour quelles cérémonies religieuses, dit-on, 15 patères et 50 avés ? Une ordination. Une ordination. Très bonne réponse de Jacques Martin. J'ai beaucoup d'admiration pour Jacques Martin. Et pourtant, je suis le seul à ne pas porter la tonsure aujourd'hui. Je ne suis pas neutre. Pas d'anglais. Je ne suis pas un rapport à l'ordinateur. Est-ce que c'est un rapport avec l'ordinateur ? Mais non ! C'est quand il y a une prise de voile d'une novice ou qu'on ordonne à être un séminariste. C'est long, d'ailleurs, dit-donc, 50 avés. Quand on parle vite, ça peut... C'est pas une prière, on dirait les 24 heures du Mans, lui. C'est aussi... On boule. On boule, hein ? Vous savez, moi, j'ai été dans... J'ai été dans les aigrises. Ah oui ? Ben ouais. Ben y a pas eu de miracle, hein, ce jour-là. Ben, les... Les... Les pas-terres, on les... Les pas-terres, on les boule, hein. Il y a les 10 diamants qui sont détendus dans la bouche. Au troisième lifting, ça lâche, hein, quelquefois. Mais dites-moi, ça a un côté... Vous trouvez pas un professeur, Guth ? Ça a un côté punition. 15 pas-terres, 50 avés. C'est comme les lignes et les retenues qu'on donne aux mauvais élèves. Qu'est-ce que vous en pensez, Paul Guth ? Oui, à votre avis, Paul Guth. C'est pour téléphone. Il faut que ce soit vert ou il faut téléphoner ? Non, ce n'est pas du tout la même chose. Oui, mais quelle est la différence ? À votre avis, enfin, je veux dire... Oui, pour voir, hein. Ce sont des textes... C'est votre point de vue. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez exactement ? J'ai bien, merci pour cette prise de position courageuse. Et qui éclaire notre cher public. Maman, pourquoi le cœur a-t-il des pattes ? D'abord, ma chérie, on dit des jambes et non pas des pattes. Et puis le cœur n'a pas de pattes. Eh bien, pourtant, en passant dans la chambre de la bonne, j'ai entendu papa qui disait « Ouf tes pattes, mon cœur ! » Voilà, ça le fait rire, là. Regarde-le. Vous le cédé, là. Je suis désolé, mais c'est ça, la grande tradition de l'histoire gauloise. C'est un verre, ça. Oui. C'est très bon, ça. C'est ça. Et puis, c'est pas vulgaire. Non. C'est vécu, il y a une connotation en sillaire. Oui. Vous l'avez compris, celle-là ? C'est moi qui l'ai racontée, alors. C'est très amusant, ça. Ça fait penser à l'histoire d'un fond. Expliquez l'histoire comme si vous faisiez la classe à vos élèves. Commentez ce texte. Prenez le texte et commentez-le. Quel menteur a voulu dire, par là ? Écoutez, c'est tellement beau. Vous savez, quand j'étais professeur, certains élèves me disaient, c'est indescriptible. Je leur disais... Oui, au fait, s'il vous plaît. Ce doit être une tautologie. Oh, non. On a dit qu'on ne parlait pas de bagnole, aujourd'hui. Comment l'expliqueriez-vous, vous-même ? Je ne me batte mon cœur. Moi, j'ai compris, alors je n'ai pas besoin d'expliquer. Mais il y a d'autres gens qui peuvent se méprendre. Bon, d'abord, il faut noter le côté pratique, technique, mais qui est aussi lié au côté romantique. Vous avez les pattes, mais vous avez le cœur. Non, ça repose sur la confusion. Ce sont les deux aspects... La confusion d'organes entre le cœur. Non, pas du tout. Parce que le cœur n'a pas de pattes, n'est-ce pas ? Alors, on assimile le cœur au... Voilà. Bon, c'est fini. Madame le prieur d'Agon-Coutinville. Amen. Bon, alors, Madame le... C'est vrai que le cœur n'a pas de pattes, c'est idiot. Non, écoutez, ça y est, je crois qu'on a épuisé le sujet, et M. Gutt, par la même occasion... Est-ce qu'il y a de son cœur, c'est simple. Demande, Madame le prieur, peut-on dire d'un homme qu'il est uxorieux ? Qu'il est comment, août ? Uxorieux. C'est une injure ? Ça s'écrit comment ? Eh bien, il y en a qui prennent ça assez mal. Si je dis, vous êtes uxorieux... Je serais vexé, oui. Non, vous êtes uxorieux, allez. L'orthographe... On peut savoir l'orthographe du mot... U-U-X-O-R. Uxorieux. Ça vient de quoi ? Ah ben, uxor, l'épouse. Ça vient de uxor, uxoris, l'épouse. Il y a du mariage là-dessous. Il y a du mariage là-dessous. C'est un homme qui est capable de se marier. Qui est dominé par sa femme. C'est un homme qui est dominé par sa femme. Très bonne réponse de Jacques Martin. Bravo ! Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr ... C'est parti.